4000 propriétaires gérés aujourd'hui et un seul problème Aujourd'hui on va parler des locataires qui sont à mon sens les partenaires de l'investisseur les plus importants Alors pourquoi je dis ça ? Bah simplement parce que sans locataires il n'y a pas d'investissement possible Je vous rappelle que me concernant et concernant beaucoup de personnes l'immobilier c'est avant tout une histoire de relationnel Vous avez forcément des relations avec d'autres personnes que ce soit des artisans, que ce soit les notaires, que ce soit les agents immobiliers Que ce soit n'importe qui en lien avec vous qui vous aide Quoi qu'il arrive ne perdez pas de vue que les locataires c'est très important Parce que sans eux, sans cette catégorie de personnes j'ai envie de dire vous ne ferez pas des investissements rentables Vous pourrez faire des investissements mais dans l'immobilier sans locataire c'est compliqué d'être rentable Sauf si on fait de l'achat revanche bien évidemment Et je trouve que dans ce relationnel c'est très important d'instaurer un rapport gagnant-gagnant Qui doit être clair, établi, précis pour tout le monde Tout en agissant de manière sécurisée A mon sens si vous comprenez que le rapport gagnant-gagnant doit être installé Et qu'il doit, vous devez mettre en place quand même des sécurités pour assurer les revenus chaque mois Je trouve que là vous aurez compris beaucoup de choses Et que l'investissement devient beaucoup plus serein Ça c'est hyper important Me concernant je prends toujours beaucoup de temps pour discuter Alors déjà pour faire des choix bien évidemment Mais aussi pour apprendre et comprendre Ça c'est, je vous assure que discuter avec des locataires c'est très riche C'est des choses que j'évoque dans mon Telegram Je vous invite vraiment à télécharger l'application Telegram Et à aller voir sur mon canal Yann Marjohimo Je mets des petites notifs tous les jours, tous les deux jours Et quand je vais sur le terrain et notamment quand je rencontre un locataire Qui m'explique ci, qui m'explique ça Je découvre des entreprises Bref des petites choses de terrain qui font une grande 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 différence Donc n'hésitez pas, je le répète c'est sur Telegram Le canal c'est Yann Marjohimo Vous y allez, c'est gratuit, pas de problème Et vous aurez ce genre de petites infos presque en direct Clairement, plus la relation, le rapport gagnant-gagnant est installé Plus vous êtes clair, plus vous montrez que vous sécurisez Que la confiance, vous voulez l'avoir Mais qu'au final la confiance n'exclue pas le contrôle quelque part C'est mon expert comptable qui dit ça et je trouve ça génial Bon bref, faites pareil avec les locataires La confiance n'exclue pas le contrôle C'est-à-dire qu'on a quelque chose, nous on pose plein de questions On a une assurance avec, je sais pas moi, un garant La garantie visale, des choses comme ça Bref, ça c'est des choses, il y a des listings précis pour se sécuriser On peut pas faire tout et n'importe quoi En tout cas si vous mettez bien ça en place Et que vous apportez une valeur Et que le locataire se sent bien avec vous Et dans votre bien J'ai envie de dire que là c'est parti sur les bonnes roues Alors si cette relation n'exclut en rien Le fait de se protéger par un des 5 moyens existants Cela n'empêche que vous, vous allez assurer J'ai envie de dire en faisant de la rénovation De beaux apparts Vous allez assurer un rapport gagnant qualité prix Mais aussi relationnel C'est-à-dire que vous, vous allez louer non seulement le plus cher possible Vous allez certainement toucher une catégorie de personnes Qui va avoir les moyens de s'offrir ce logement mensuellement Et vous allez en plus instaurer un relationnel sympa Puisqu'il va voir que vous êtes un propriétaire Qui a pris soin de ses appartements Et qui veut faire en sorte que le locataire se sente bien Et ça vous devez le dire Vous faites de beaux appartements Oui, vous louez plus cher C'est vrai, vous êtes un peu plus cher que les autres Et bien pas de soucis Mais ce que vous voulez c'est que le locataire se sente bien Et ça il faut lui dire Il doit le comprendre Et vous verrez que votre appartement, vos logements Seront respectés de cette manière Une nouvelle fois aussi pour insister sur ce relationnel On n'enlève pas ce point sécuritaire On n'enlève pas le point Je rencontre plusieurs personnes Et uniquement quand on a fait plusieurs visites Qu'on s'est assuré des garanties que l'on a mises en place Par exemple un revenu de loyer Ou le fait d'avoir un garant Enfin bref, tout ce que vous avez choisi Quand on a choisi ça Uniquement après, le feeling peut rentrer en compte Et évidemment que le feeling existe Quand j'entends dire Le feeling n'a rien à voir là-dedans Mais je suis complètement en désaccord avec ça C'est une fois qu'on a mis des stratégies en place Que le feeling va avoir son importance Imaginez que vous ayez 10 dossiers identiques Il va bien falloir que vous fassiez un choix Donc ce choix, si vous avez des dossiers identiques Il va se faire peut-être par affinité Peut-être par feeling Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui ressemblera à ça Mais je le répète Le feeling n'a rien à voir avec le fait de choisir un locataire tout de suite Mais par contre, il va avoir quelque chose Quand vous avez des locataires qui ont des dossiers un peu similaires Donc ça, pour moi, c'est très important Je sécurise Et ensuite, le feeling commence à rentrer en compte Lorsque vous choisissez un locataire Vous devez aussi savoir faire preuve de logique Parfois, cette logique, elle se fait avec un peu d'expérience Je vais vous donner un exemple Attention, je vais mettre des pincettes Parce que là, je sens que je pourrais heurter des susceptibilités Ce n'est pas du tout le but Mais je vais vous donner un exemple de personnes qui se séparent Si on fait un peu preuve de logique On va avoir une personne qui a des revenus Qui va peut-être trouver un garant Mais elle est en train de se séparer Pourquoi je vous dis qu'il faut faire preuve de logique ? Parce que peut-être que si elle est en train de se séparer Il peut y avoir des problèmes financiers qui soient engendrés Je ne dis pas que c'est le cas à chaque fois Je n'ai pas envie de recevoir 40 mails Ouais, c'est bon, c'est parce qu'on se sépare qu'on ne peut plus louer Non, je n'ai pas dit ça Ça arrive à tout le monde Ça m'est déjà arrivé Donc je peux l'entendre, bien évidemment Mais simplement, je demande là De se placer en tant que propriétaire Et de réfléchir avec un peu de logique Imaginez deux personnes qui se séparent Il y a une maison pour laquelle il y avait 1500 euros De remboursement de crédit Il se peut que si les personnes se séparent Elles doivent chacune payer 750 euros Ça m'étonnerait qu'il y en a une des deux Qui disent C'est bon, tu peux t'en aller, c'est cool Je paye les 1500 euros de crédit, pas de problème Tant que le jugement n'est pas fait, tant que la maison n'appartient à personne Il se peut qu'il y ait des mois latents, comme ça Voir des années qui se passent Où les deux personnes vont devoir payer ces 750 euros de crédit Donc ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas forcément au départ Quand vous ferez votre visite Vous verrez des revenus Vous verrez que c'est tout à fait jouable Mais vous n'aurez pas anticipé ce genre de choses Donc quand je vous dis qu'il faut faire preuve de logique Et qu'il faut beaucoup discuter avec les personnes C'est peut-être pour aller chercher ce genre de petites subtilités Qu'on ne voit pas de prime abord Mais qui peuvent faire une grande différence Et parfois même les personnes ne s'en rendent pas compte Si je repense cet exemple de personnes séparées On peut très bien être dans un état psychologique pas très bien Avoir d'autres choses à penser Et au final, ah oui c'est vrai, je n'avais pas pensé Que du coup je vais payer mes 750 euros Comment je vais faire pour payer mon logement ? Parfois on a des personnes qui sont très réfléchies, très posées Mais comme tout le monde Quand on est pris dans un engrenage sentimental J'ai envie de dire, ça peut être compliqué Donc il faut savoir se placer avec un petit peu de hauteur Et savoir faire preuve de logique Et réfléchir à ce genre de détails A mon sens, il faut aussi savoir se montrer proche Alors quand je dis proche, c'est montrer qu'on est présent C'est-à-dire qu'on est réactif à un coup de téléphone Préciser qu'on est réactif s'il y a un meuble Ou quelque chose qui tombe en panne On est capable de le changer rapidement Et il faut aussi savoir, voilà Il faut mettre en avant cette proximité Non seulement pour montrer qu'on est réactif Et ça peut faire aussi décider le locataire Qui va avoir envie de choisir Parce qu'il sait que vous êtes réactif Et qu'il ne va pas attendre trois semaines Un mois qu'une machine à laver soit remplacée Mais aussi la proximité dans le sens Voilà, s'il y a un problème, je suis présent Je réagis vite, on n'attend pas 10 ans On parle, on discute Moi je suis capable d'entendre des choses Vous, vous êtes capable de les dire Voilà, il faut montrer cette présence C'est un vrai système relationnel Il ne s'agit pas de louer comme ça Et puis se dire, bah tiens, on verra bien ce qui se passe Bien évidemment que non Alors ça, c'est pareil une nouvelle fois Vous avez peut-être l'impression que j'enfonce des portes ouvertes Mais je peux vous assurer une chose C'est que je vois même des agents Et parfois des propriétaires Parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience Mais je vois des agents immobiliers notamment Qui ne le font pas, qui n'installent pas ce relationnel Donc eux, c'est peut-être pas leur rôle Mais vous, en tant que propriétaire Si vous louez seul Moi je vous invite vraiment à le considérer Ça rejoint un point Qui à mon sens est important et oublié Vous ne devez pas oublier Que vous êtes en présence d'êtres humains On est avec des locataires Forcément, on est en présence d'êtres humains Donc qui dit être humains Sont comme vous Ils vont avoir des moments peut-être de joie Des moments de malheur Il y a des moments qui seront certainement un peu différents Donc il faut savoir être à l'écoute Et il faut savoir peut-être montrer Montrer qu'on a ce côté humain Ça aura forcément une importance à un moment donné Et ça aura peut-être même À un moment donné Ça pourra peut-être faire une grande différence Sur un éventuel déclenchement De quelque chose qui ne va pas Exemple Vous avez une personne qui a des difficultés financières Si vous savez être présent à un moment donné Vous savez reculer l'échéance En disant Bah voilà On peut attendre 10 jours Je sais que vous avez cette entrée d'argent Vous m'en avez parlé Ça ne posera pas de problème Si au contraire Vous êtes très raide Pas dans le discours à mon sens S'il y a d'autres difficultés après On n'osera plus vous parler Et ça sera peut-être Le premier pas vers un engrenage Où il y aura des mois Qui ne seront plus payés Bref Je ne dis pas que ça fait Je ne dis pas que c'est ce qui fera Que vous n'aurez jamais de problème Mais honnêtement Depuis que moi je comprends ça De manière plus large Avec l'expérience Je peux vous assurer Que ça fait une grande différence Et j'en ai vécu des moments Où les personnes se retrouvent en difficulté Même si elles avaient 2500 euros de salaire Il y a toujours des moments Où c'est un peu compliqué Comme je vous l'ai dit Une séparation ou autre Soyez à l'écoute Soyez prêts Et vous verrez Que vous serez récompensé Par rapport à ça En tout cas Moi je le vérifie Et comme le titre de la vidéo le dit Aujourd'hui J'ai géré quand même plus de 4000 locataires Même si évidemment Dans ces 4000 Il y a de la location courte durée Et j'ai eu un problème Un problème qui aurait dû être évité Quand je réfléchis Avec un peu plus de recul Alors ma conclusion Pour les locataires Et la gestion des locataires On doit rénover On fait bien Et on fait plus cher Quand on souloue Ça à mon sens Enfin moi c'est ma philosophie Je rénove Je mets beau Je mets le prix que j'ai envie Enfin en fonction évidemment Des marges maximales Mais je vais le plus loin possible Et je touche une catégorie Et ça c'est mon truc C'est ce que je fais Voilà Il y en a d'autres Qui fonctionnent pas comme ça Moi je vous donne ma position Deuxième point On rencontre les locataires On discute avec eux On s'intéresse à ce qu'ils font Et croyez moi ça aussi Ça va peut-être vous donner des idées Pour autre chose Imaginez une personne qui arrive Et qui dit Moi je travaille dans telle entreprise Je suis en mission pendant deux ans Ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille Pour vous dire Ah il y a peut-être un coup à jouer Pour mes autres appartements Et la location moyenne durée Voilà Donc on discute On choisit les moyens légaux Pour se protéger Et on les met en place On se protège On fait confiance à son ressenti Mais uniquement Après avoir usé Des moyens de précaution Je le répète Le feeling La confiance en son ressenti Ça n'intervient Qu'après avoir fait les vérifications Qu'après avoir mis les moyens de sécurité existants En place Dernier point Comme je l'ai dit On montre qu'on est présent physiquement Et on montre qu'on est présent mentalement Je l'ai dit On est là On répond au téléphone On est capable de discuter On dit les choses Tout en gardant Cette entre guillemets Mini fermeté Voilà C'est terminé pour cette vidéo Je vous invite vraiment A ne plus avoir peur De cette histoire de locataire Qui casse tout Et c'est bon Les discours à Tonton Daniel On oublie En parlant de Tonton Daniel Je vous invite à aller Vous inscrire à ma conférence Puisque j'en parle dans la conférence Et vraiment Vous allez apprendre plein de trucs Donc allez-y C'est gratuit Vous pouvez télécharger mon guide aussi Comment je génère 950€ de cashflow Avec un immeuble Vous allez avoir tout de A à Z Sur 90 pages de mémoire Et bien sûr Inscrivez-vous à cette chaîne Cliquez sur la petite cloche Et vous aurez toutes les notifications Dès qu'il y aura une nouvelle vidéo A très vite